Ce moment populiste qui émerge alentour des années 2010 se caractérise essentiellement comme une réaction à l'ère post-politique que nous avions vécu jusqu'alors. Une ère post-politique qui se fondait essentiellement sur la neutralisation du conflit et une relative stérilisation de la vie publique. Il se caractérise par une réaction contre l'expulsion du peuple hors de la cité, contre l'affaissement du politique lui-même et se manifeste essentiellement par le retour d'une certaine aspiration au rétablissement du sacré, le retour du conflit, des passions aussi dans la vie de la cité avec tous les risques induits par ce retour et par le retour du peuple, enfin lui-même comme souverain et comme élément constitutif de la vie politique. Ce qui est intéressant, c'est de considérer ces divers mouvements populistes dans leur unité, non pas en plaçant un signe égal entre eux, ils sont tous différents selon leur pays ou selon leur bord politique, mais de s'intéresser à leur rapport au politique lui-même, c'est-à-dire leur rapport aux passions, au sacré, au peuple. Au-delà de ça, c'est d'essayer de comprendre en quoi les uns et les autres déclinent diversement un certain rapport et une certaine révolte du sens commun, comment ils l'incarnent et comment ils se construisent par rapport à elle. En l'occurrence, c'est le rapport à une certaine pesanteur de la norme et ce qui va se traduire tant par le refus de l'augmentation du prix de l'essence, mais aussi le refus des radars, des limitations de vitesse, mais c'est aussi comment sont acceptées les politiques de lutte contre le tabac ou aussi tout simplement d'autres mouvements d'ampleur tels que le féminisme, l'antiracisme, etc. et d'essayer de comprendre comment ces nouvelles normes sont acceptées ou non par la société ou par certains segments de la société. On peut aussi mentionner l'écologie. Pour comprendre cette révolte du sens commun, on va bien sûr faire appel à des auteurs. Ça va être Gramsci, ça va être Normé Rélias, mais on va aussi pouvoir s'intéresser à la culture de masse, à ce que nous disent les séries, les films, la littérature, de ce rapport à la norme qui est le nôtre et des manières dont cette révolte du sens commun va s'incarner selon les acteurs, selon les différentes productions. Le populisme se manifeste essentiellement comme une volonté de réappropriation. Se réapproprier la cité, se réapproprier le temps, se réapproprier sa vie, se réapproprier l'État, son pays, ses tout-un. Ce faisant, de monde de souveraineté, il est aussi une inspiration à l'aventure, et une aspiration au réenchantement. C'est ça recréer le ciel, c'est renouer avec un horizon transcendant qui puisse être celui de la politique.